... Marie est enseignante-chercheure de génétique à Veta-Grosuplion, et donc elle est généticienne, et elle va vous parler de cette question qui est finalement très peu abordée chez les carnivores, qui est, finalement, si on raisonne à l'échelle de la population, quel est l'impact de cette stérilisation précoce, qui donc va diminuer le nombre de reproducteurs disponibles. La raison pour laquelle nous avons souhaité la faire intervenir, c'est que ce qui se passe à l'heure actuelle dans l'espèce féline est tout à fait contraire à la façon dont sont gérées les autres espèces de production, type les bovins. C'est avec la vache, c'est mon animal favori, mais la sélection génétique a pu s'améliorer pour tout le monde en bovine parce que dans les années 60, les éleveurs français ont pondu un truc qui s'appelait la loi sur l'élevage, dans lequel tous les éleveurs participaient à la sélection génétique, tous les taureaux pouvaient accéder à cette sélection, seuls les meilleurs étaient conservés, et une fois qu'on avait prouvé qu'ils étaient bons, leurs semences pouvaient être disponibles pour la totalité des éleveurs français, qu'ils soient petits, gros, riches ou pas riches. Donc l'idée était de travailler sur une population la plus large possible et de mettre à la disposition du maximum de gens la génétique pour essayer d'améliorer le niveau global. Or là, c'est exactement l'inverse, donc ça posait un certain nombre de questions, d'où la raison pour laquelle nous avons souhaité faire intervenir Marie. Merci. Alors merci à l'équipe de Néocare de m'avoir réinvité. Je n'ai pas dû être trop mauvaise la dernière fois, faire fuir le monde. Et bonjour à tous, je suis ravie d'être là ce soir pour discuter avec vous de la thématique de la diversité génétique et de la gestion du capital génétique en élevage félin, à savoir quand on est confronté à de moins en moins de reproducteurs disponibles, est-ce que ça peut avoir des conséquences sur la santé de ces animaux et puis après, les possibilités de sélection pour orienter sa sélection en vue de ce que l'on souhaite obtenir dans son élevage. Alors tout d'abord, une petite introduction sur le capital génétique. Donc ce qu'on pourrait considérer comme le capital génétique, c'est l'ensemble du patrimoine génétique des reproducteurs disponibles, soit à l'échelle de l'élevage, soit à l'échelle d'un groupe d'éleveurs, parce que souvent vous travaillez ensemble quand même, et puis éventuellement à l'échelle d'une lignée complète, voire à l'échelle d'une race. Donc cet ensemble de patrimoine génétique, c'est une ressource qu'il faut savoir gérer pour pouvoir poursuivre son élevage, puisque ce capital génétique, il sert dans de nombreux domaines, il sert à l'amélioration des lignées, voire de la race de manière globale, il sert à obtenir des chats tels que vous les souhaitez, que ce soit de la conformité au standard, ou alors ça peut être aussi un objectif de sélection particulier pour un élevage. C'est aussi indispensable à avoir de bonnes performances en reproduction, à savoir des reproducteurs prolifiques, des chatons en nombre suffisant, et puis des chatons qui se développent bien, qui atteignent l'âge adulte, et qui ensuite vont être capables eux-mêmes de se reproduire. Ça permet également d'éviter l'apparition de maladies héréditaires, donc pouvoir, quand on en a, les gérer, et puis sinon éviter de faire émerger de nouvelles maladies héréditaires. Et puis ça permet surtout de pouvoir faire de la sélection, puisqu'on le verra, si on a un capital génétique trop pauvre, on ne peut plus faire la sélection de ces reproducteurs sur les critères qui nous importent, simplement parce qu'on n'a plus de choix parmi les reproducteurs disponibles. Alors, en termes de génétique, on distingue de manière classique deux grands types de caractères, des caractères qu'on appelle des caractères simples, qui sont gouvernés par un gène unique. Alors, je vous ai mis un exemple ici, par exemple, le caractère couleur du pigment foncé, chez le chat, qui peut prendre trois teintes différentes, qui sont le noir, le marron foncé, qu'on appelle le chocolat, et le marron clair, qu'on appelle le cannelle. Là, j'ai juste représenté le cas du noir et du chocolat. C'est gouverné ce caractère par un gène qui a été appelé B, B pour brown, comme marron. Et le gène possède plusieurs allèles, c'est-à-dire plusieurs possibilités différentes de présentation de ce gène. La version normale, ancestrale, qu'on trouvait chez les félidés sauvages, qui donne un pigment noir. Et puis, une version dite mutante, qu'on rencontre chez les chats domestiques, et qui donne cette jolie couleur chocolat. Eh bien, pour ce gène B, c'est deux variantes différentes du même gène, donc on appelle les allèles du gène. Lorsque le chat est homozygote, c'est-à-dire qu'il possède deux allèles identiques, pour la version ancestrale, eh bien, à ce moment-là, le chat est noir. Quand il possède deux allèles mutées, à ce moment-là, le chat est marron. Et puis, vous le savez, un individu qui possède deux allèles différents, c'est-à-dire deux variantes différentes de ce même gène, donc il est dit hétérozygote, eh bien, ce chat est noir. Et donc, on dit classiquement que l'allèle B est dominant sur l'allèle petit B. Donc, ça, c'est une notion que vous connaissez. Le noir est dominant sur le chocolat. Ça, c'est de la génétique dite classique. Et elle permet d'expliquer en particulier tout un tas de caractères de couleurs, de patrons sur la robe du chat, et également tout un tas de maladies héréditaires. Mais il existe aussi des caractères, et c'est des caractères qui sont très nombreux, qu'on appelle des caractères complexes. Et là, la situation, comme son nom l'indique, est un peu plus complexe, puisque ces caractères, ils sont gouvernés par à la fois des gènes, mais ces gènes, il n'y en a pas qu'un seul, ils sont nombreux. C'est pour ça qu'on appelle aussi ces caractères, souvent des caractères polygéniques. Et en même temps, se superpose à cette part de génétique, une part de facteur d'environnement. Et là, en général, on ne maîtrise absolument pas ces facteurs d'environnement. Bien souvent, on n'arrive même pas à les identifier. Et donc, le caractère s'exprime chez un individu comme le résultat d'une composante génétique complexe faite de nombreux gènes, plus des facteurs d'environnement qui viennent modifier l'expression du caractère. Et dans ces caractères complexes, qui sont très nombreux, on trouve par exemple des caractères morphologiques. Si on s'intéresse à la forme du nez, à la forme des oreilles, par exemple, c'est des caractères dits complexes. On sait que quand on s'intéresse à la position des oreilles et à leur taille, il n'y a pas un seul gène qui permet de faire des chats avec des oreilles droites ou des oreilles plus inclinées, des oreilles courtes ou des oreilles longues. Voilà. Ça, c'est des caractères complexes. Même chose quand on s'intéresse à la longueur du nez. On a des chats qui ont le nez très court et des chats qui ont le nez très long. Puis tout est possible entre les deux. Là aussi, ce n'est pas gouverné par un seul gène. Le fait d'avoir le nez court ou d'avoir le nez long, c'est de nombreux gènes qui participent à l'élaboration de ce caractère. Parmi ces caractères complexes, on a également, et c'est ce qui va nous intéresser, tout ce qui est de la performance en reproduction. Et là, on va parler de prolificité, on va parler de fertilité, on va parler de survie des petits en période néonatale. Et puis, on a de nombreux caractères de comportement qui sont en partie gouvernés par les gènes et gouvernés par des facteurs d'environnement. Donc ça, c'est les deux grands types de caractères que l'on distingue en génétique. Maintenant, quand on dit que le capital génétique s'appauvrit, ça veut dire que finalement, on a moins d'individus à disposition pour la reproduction ou qu'on a utilisé de manière peut-être un petit peu exagérée parfois de la consanguinité, c'est-à-dire le fait de marier des individus apparentés. Alors, quelquefois, c'est volontaire, mais bien souvent, parfois, c'est involontaire simplement parce qu'on n'a pas à disposition des reproducteurs qui ne seraient pas apparentés. Alors, on va voir ce que ça produit au niveau du patrimoine génétique. Alors, moi, je n'ai pas de doctrine concernant la consanguinité. Moi, j'ai le point de vue du généticien, c'est-à-dire que je vais vous montrer ce que ça fait sur le patrimoine génétique. Après, est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? Ce sera à vous de juger. Mais ce que j'aimerais que vous appréhendiez, c'est qu'est-ce que ça va provoquer sur le patrimoine génétique des individus. Alors, tout d'abord, si on s'intéresse aux caractères simples, donc les caractères qui sont gouvernés par un seul gène, si on envisage un mariage consanguin, qu'est-ce que ça va avoir comme conséquence sur le patrimoine génétique du chaton qui sera consanguin ? Ici, dans cette représentation schématique, vous avez à gauche un mâle, donc les mâles sont représentés par des carrés et les femelles par des ronds. Ici, une femelle qui est sa demi-sœur. Alors, ils sont demi-frères, demi-sœurs parce qu'en fait, ils ont le même père qui est représenté ici. Les mères sont différentes et n'ont pas été représentées sur le schéma. Imaginons qu'on veuille accoupler donc ce demi-frère avec sa demi-sœur. Ça va donner un chaton dit consanguin puisqu'il est issu d'un mariage entre deux individus apparentés. Eh bien, quelles conséquences ça va avoir sur le patrimoine génétique de ce chaton ? Alors, imaginons que le grand-père ici soit porteur de deux variantes différentes d'un même gène. Alors, c'est un gène fictif que j'ai appelé A avec deux allèles. Un allèle représenté en blanc, A+, et un allèle représenté en noir, petit a. Il y a une chance sur deux que le père transmette cet allèle petit a représenté en noir ici à chacun de ses enfants, son fils et sa fille. Lorsqu'on marie ces deux individus, donc à chaque fois, il y a une chance sur deux également qu'ils transmettent leur allèle petit a à leur descendant, c'est-à-dire le chaton consanguin. Et donc, on peut obtenir des individus qui sont homozygotes pour l'allèle petit a, c'est-à-dire qu'ils possèdent deux copies identiques de cet allèle petit a, donc deux copies identiques du gène. Eh bien, on distingue le fait d'avoir reçu deux copies identiques par ascendance, c'est-à-dire ici, en provenance du grand-père via la lignée paternelle et via la lignée maternelle, du fait de recevoir deux allèles identiques par hasard. C'est pas du tout la même chose. On va voir pourquoi. Si jamais, l'allèle petit a, il gouverne un caractère qui est intéressant, qu'on souhaiterait sélectionner, qui est récessif et qui est rare. Reprenons l'exemple du chocolat. Eh bien, on remplace petit a par petit b, eh bien, il sera plus facile et plus rapide d'obtenir un chaton chocolat chocolat en mariant un demi-frère et sa demi-sœur en sachant que leur père était un porteur de chocolat. Ça, c'est de l'homozygocie par ascendance plutôt que de parier sur le hasard, c'est-à-dire choisir au hasard deux reproducteurs dans la race et espérer secrètement que tous les deux soient porteurs de chocolat. Ça, c'est de l'homozygocie par hasard. D'accord ? Donc là, c'est le côté pile de la consanguinité. Ça permet de fixer rapidement le caractère qui vous intéresse. Alors, le souci, c'est qu'il y a un côté face. Le côté face, c'est que si jamais l'allèle petit a, ici, et le gène ne gouvernent pas une couleur ou un caractère intéressant, mais qu'il gouverne une maladie héréditaire, à ce moment-là, le fait de faire ce mariage demi-frère, demi-sœur, donc ce mariage consanguin, vous allez faire, donc on l'a dit, de l'homozygocie par ascendance et donc vous risquez d'obtenir des chatons homozygotes, c'est-à-dire qui possèdent deux copies mutées du gène et qui donc vont être les malades qui développeront les symptômes de la maladie héréditaire. Donc vous l'aurez compris, l'usage de la consanguinité, ça fait toujours la même chose. ça fait ce qu'on appelle de l'homozygocie, c'est-à-dire que ça donne des individus qui ont deux copies identiques pour tout un tas de gènes. Alors quand c'est pour des gènes qui nous intéressent, comme des couleurs ou de la morphologie ou des caractères que l'on souhaite sélectionner, tant mieux, mais le problème c'est que de manière involontaire, on met aussi à l'état homozygote des gènes responsables de maladies héréditaires et ça, on ne maîtrise pas. D'accord ? Donc c'est favorable ou délétère, mais ça fait toujours la même chose, ça fait de l'homozygocie. Et donc c'est pour ça que dans les maladies héréditaires, on observe plus fréquemment la survenue de chatons atteints quand on a des mariages consanguins, vous l'aurez compris, parce qu'on fait de l'homozygocie par ascendance. Alors vous savez que le coefficient de consanguinité, il évalue la tendance à l'homozygocie d'un individu, mais il ne faut pas penser que le coefficient de consanguinité, il donne l'homozygocie totale de l'individu. Ici, je vous ai représenté la composition génétique d'un sujet non consanguin et ici, d'un chaton qui serait consanguin avec un fort coefficient de consanguinité, c'est-à-dire 50%. Quelle est la différence en termes de patrimoine génétique entre ces deux individus ? Tout d'abord, il y a une partie du patrimoine génétique qui est à l'état homozygote, ce qu'on appelle de fait, c'est-à-dire que pour tous ces gènes-là, il n'y a pas de variation. Tout le monde a l'allèle ancestral sauvage et on n'a jamais mis en évidence de mutation, du coup, tout le monde est identique dans la population. Et puis, vous avez une partie des gènes qui sont à l'état homozygote par hasard et puis, chez un individu qui est non consanguin, tout le reste, c'est à l'état hétérozygote, c'est-à-dire le fait d'avoir deux allèles différents, ce que l'on peut traduire par de la diversité génétique. D'accord ? Si on regarde en comparaison l'individu consanguin avec un coefficient de consanguinité de 50%, pour les locus homozygotes de fait, donc on a dit tout le monde est identique dans la population, donc là, ça ne change pas. Les gènes qui sont homozygotes par hasard, même chose. La consanguinité, qu'est-ce qu'elle a fait ? Elle a diminué la proportion de diversité génétique, ici, c'est-à-dire de gènes à l'état hétérozygote. Et le 50%, en fait, vous voyez, il mesure uniquement l'homozygotie par ascendance, c'est-à-dire hérité du ou des ancêtres communs. Donc, un chat qui a un coefficient de consanguinité de 50%, en fait, dans son patrimoine génétique, il y a beaucoup plus que 50% de gènes à l'état homozygote. Donc, il reste vraiment très peu de diversité génétique derrière. Maintenant, ça, c'est à l'échelle d'un individu. Maintenant, si on s'intéresse à une population, par exemple, un élevage, une lignée ou une race, qu'est-ce que ça va faire l'usage de la consanguinité ? Alors, j'ai pris un exemple chiffré, c'est une population fictive où on va prendre des individus qui sont à poils longs et des individus qui sont à poils courts. Bon, c'est poils mi-longs, vous me pardonnerez, mais je vais dire poils longs pour que ce soit plus facile, poils longs et poils courts. On part d'une population où 91% des chats sont à poils courts et 9% des chats sont à poils longs. La longueur du poil s'est gouvernée par un gène unique qui s'appelle L avec deux variantes. La variante sauvage, ancestrale, grand L+, qui donne du poil court et la mutation petit L qui donne du poil long qui est récessive. Donc, seuls les chats qui sont petit L, petit L sont à poils longs. Dans ma population des chats à poils courts, j'en ai 49% qui sont homozygotes pour le poil court et 42% qui sont hétérozygotes, c'est-à-dire qui sont des poils courts porteurs de poils longs. D'accord ? Et 9%, c'est le reste de la population, c'est des chats à poils longs. Lorsqu'on ne fait pas de consanguinité, ça veut dire que les mariages se font au hasard et donc tout le monde s'accouple un petit peu au hasard. On ne choisit pas des accouplements spécifiques. Et donc, on va accoupler des homozygotes sauvages avec des homozygotes sauvages, des hétérozygotes ou des homozygotes mutés. Et même chose, les hétérozygotes avec des hétérozygotes, des homozygotes sauvages, des homozygotes mutés et ainsi de suite. Du coup, quand les accouplements se font au hasard, on observe qu'il n'y a pas de variation dans la proportion des poils courts et des poils longs et il n'y a pas de variation dans la proportion des trois classes de compositions génétiques. Maintenant, si on fait un mariage consanguin, première étape, ça veut dire qu'on va avoir tendance à accoupler des individus apparentés. Et donc, du coup, on va avoir tendance à accoupler des individus homozygotes grand L plus entre eux, des individus hétérozygotes entre eux et des individus homozygotes mutés entre eux. Quand on accouple deux individus grand L plus, grand L plus, ça donne 100% de grand L plus, grand L plus. C'est les lois de la transmission génétique. Quand on accouple deux individus poils longs, petit L, petit L, ça donne 100% de chatons poils longs, vous le savez, donc petit L, petit L. Maintenant, quand on accouple deux individus qui sont des poils courts porteurs de poils longs, c'est-à-dire des hétérozygotes, ça donne un quart de descendant à poils courts homozygotes grand L plus, grand L plus, un quart d'individus à poils longs, petit L, petit L, et un demi d'individus à poils courts hétérozygotes. Et c'est ça qui va nous intéresser. on est passé de 1 à 1,5. Donc on a divisé par 2 la proportion d'individus hétérozygotes, c'est-à-dire d'individus qui possèdent deux copies différentes du gène L. Donc, en conséquence, la fréquence des hétérozygotes diminue et il y a aussi une évolution des proportions de chats poils longs, poils courts dans la population qui varie un petit peu. Mais si on fait ça de nombreuses fois sur de nombreuses générations qu'on accouple des individus apparentés entre eux, eh bien, à force de diminuer par 2 à chaque génération la proportion des individus hétérozygotes, on va tendre vers 0. Du coup, on va se retrouver au bout de plusieurs générations avec 100% d'individus à poils courts mais qui seront entre guillemets purs pour le poil court et 100% d'individus ici à poils longs qui seront homozygotes donc purs pour le poil long. Alors, on n'a pas choisi entre les deux caractères. On a toujours des chats à poils courts et des chats à poils longs. Les proportions ont un petit peu bougé par rapport au début mais surtout, tous vos chats sont fixés pour le caractère poils courts ou poils longs. D'accord ? On a fixé de l'homozygotie, on a scindé la population en deux catégories, les homozygotes pour le poil court, les homozygotes pour le poil long. Donc, à l'échelle d'une population, finalement, les conséquences sont les mêmes. À l'échelle d'un individu vous favorisez l'homozygotie chez cet individu. À l'échelle d'une population, vous favorisez l'homozygotie à l'échelle de la population. Donc, vous avez de plus en plus d'individus qui ont deux copies identiques pour leurs différents gènes. Après, quelles peuvent être les conséquences de l'usage de la consanguinité pour les caractères complexes ? Ces fameux caractères qui sont gouvernés à la fois par une composante génétique avec plein de gènes à l'intérieur plus des facteurs d'environnement. Prenons un exemple de caractère morphologique qui est un caractère complexe. Imaginons la taille des oreilles du chat. Si on prend une population de chats dans une race et qu'on mesure la hauteur des oreilles, il y a des chats qui ont des petites oreilles limite pour le standard, des chats qui ont des grandes oreilles limite pour le standard et la plupart de la population des reproducteurs de la race qui ont des oreilles bien dans le standard tel qu'on les souhaite. Ça, c'est au départ. Si jamais on fait de nombreuses générations de consanguinité, on va avoir tendance à favoriser l'homozygocie, donc avoir de plus en plus d'individus qui se ressemblent, qui se ressemblent au niveau extérieur mais aussi au niveau intérieur, c'est-à-dire au niveau génétique. Et donc, par exemple, si on fait de la consanguinité et que l'on souhaite fixer une taille d'oreille bien particulière, on va réussir à le faire. C'est-à-dire qu'on va avoir des chats où ce sera tout à fait reproductible d'une génération sur l'autre. Quand on accoupe deux chats à oreille, je dis n'importe quoi, 3 cm, eh bien, on n'aura que des descendants avec une taille d'oreille de 3 cm. Alors, c'est pratique parce qu'on sait exactement à quoi s'attendre. mais on a sélectionné et fixé tous les gènes qui gouvernaient la taille des oreilles pour faire du 3 cm. Imaginez que pour une raison X ou Y, le standard change et qu'on dise « Ah non, ils ont les oreilles un peu trop hautes, ces chats, ça ne va pas, ils commencent à tomber, à plier. » On voudrait bien diminuer la taille des oreilles. Tous vos chats ont 3 cm en taille d'oreille. Vous faites comment pour diminuer la taille des oreilles ? Vous ne pouvez plus faire de sélection. Donc, le fait de faire de l'homozygocie de façon répétée grâce à la consanguinité, ça permet de fixer les caractères qui vous intéressent, mais la variabilité génétique de la population diminue et derrière, impossibilité de faire de la sélection. Le seul moyen de s'en sortir, ce serait de choisir un reproducteur d'une autre race avec des petites oreilles pour pouvoir réintroduire les gènes qui vont donner des petites oreilles. D'accord ? Maintenant, en termes de conséquences sur d'autres paramètres qui sont gouvernés par de nombreux gènes, les paramètres de reproduction. On en a parlé. Alors ça, c'est un exemple qui est emprunté à la souris que j'aime beaucoup. On a besoin, quand on travaille en génétique de la souris, de faire des lignées consanguines. Alors ça marche assez bien de faire des lignées consanguines chez la souris, mais il y a quand même un petit peu de casse, vous allez comprendre. Ici, on est parti dans cette expérience de 20 cages où on avait mis un couple, donc un mâle et une femelle, et à chaque génération qu'on a obtenu des souris-seaux, on a pris un frère et une sœur et on les a accouplés. Et on a fait ça 20 fois de suite. Donc 20 croisements frères-sœurs stricts. Vous avez donc là le nombre de générations de croisements frères-sœurs. L'évolution du coefficient de consanguinité qui frise les 99%, c'est ce qu'on cherche, c'est-à-dire qu'on veut des souris qui soient homozygotes pour tous leurs gènes et donc toutes identiques entre elles. C'est presque des clones, mais c'est ce qu'on cherche quand on veut faire des lignées consanguinées. Sauf que, sur nos 20 cages de départ, il n'en est plus resté qu'une seule où on avait des souris vivantes, en bonne santé et qui voulaient bien se reproduire. On a perdu 19 cages. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Ici, vous avez la taille moyenne des portées en nombre de souris s'aux, en fonction de l'évolution ici du nombre de croisements frères-sœurs stricts entre 0 et 20. Et ici, ça correspond à l'évolution en parallèle du coefficient de consanguinité entre 0 et 100%. Ici, vous avez une lignée témoin de souris contrôle. En moyenne, quand on ne fait pas de consanguinité chez la souris, ça fait entre 7 et 8 petits par portée. Et puis ici, on a l'ensemble de nos 20 cages. Et on voit qu'à peu près à partir de la troisième génération de consanguinité stricte, la courbe s'écroule et on est à moins de 1 souris sot par portée. Et puis ça, c'est la lignée qui a survécu. Elle a eu un peu des sous-brosseaux puis elle a récupéré le même niveau que la lignée contrôle. Derrière ce moins de 1 souris sot par portée, il y avait plusieurs choses. Il y avait tout d'abord une perte de libido. C'est-à-dire que les souris ne se reproduisaient plus. Alors ça, c'est relativement facile à apprécier chez la souris puisque après l'accouplement, il se forme un bouchon vaginal. Le liquide spermatique, le sperme coagule. Donc en fait, on accouple les souris le soir et puis le matin, on vient, on les soulève par la queue puis on regarde s'il y a un petit bouchon chez la femelle, ça veut dire est-ce qu'elle s'est accouplée ou pas. Donc perte de libido, plus d'accouplement. Quand il y avait des accouplements, on voyait ce petit bouchon vaginal mais derrière, on n'avait pas de gestation. Elle restait vide, les femelles. Et puis quand on avait déporté, on avait déporté de toute petite taille et puis beaucoup de casses. C'est-à-dire que les petits ne survivaient pas en période néonétale. Dans les premiers jours après la naissance, on avait beaucoup de souris sots qui dépérissaient et on n'arrivait pas à avoir des adultes capables de se reproduire pour pouvoir perpétuer notre ligne. Tout ça, ça apporte un nom. Ça s'appelle la dépression consanguine. C'est bien connu des généticiens. Cette dépression consanguine, elle affecte tous les caractères mais ce qui va poser problème en premier, c'est ce qu'on appelle les qualités d'élevage, à savoir tout ce qui va être lié à la reproduction, fertilité, prolificité, survie des petits en période néonatale. D'accord ? Alors, pour terminer, je vous ai fait une petite analyse des statistiques du LOF grâce à l'aide de l'ancienne présidente qui garde un poste au LOF, Marie-Bernadette Potet, qui est une éminente mathématicienne et qui m'avait fourni tous les chiffres pour pouvoir analyser un petit peu les statistiques en termes de naissance et d'individus qui sont devenus reproducteurs dans différentes races. Alors, ces statistiques, elles ont été établies à partir des chiffres que m'a communiqué Marie-Bernadette Potet au 15 octobre 2017 et j'avais compilé les années 2004-2013 simplement parce que l'âge moyen des reproducteurs au LOF est entre 1 et 3 ans en moyenne. Donc, les données de 2017, en 2013, on avait des chats qui avaient reproduit à partir de là. Au-delà, ils n'avaient pas forcément encore reproduit donc ce n'était pas forcément pertinent. Et donc, ici, l'évolution du nombre de pédigrés. Déjà, on voit que le chat de race est bien à le vent en poupe en termes de nombre de pédigrés émis. Et puis, le nombre d'individus qui étaient devenus reproducteurs, en moyenne, on voit qu'on tournait aux alentours de 20 à 25 % des individus qui deviennent des reproducteurs. La moyenne étant de 23 %. Ensuite, j'ai analysé ça pour différentes races sachant qu'il y a des situations extrêmement contrastées entre des races dites à grands effectifs, même si ça reste modeste par rapport aux chiens, des races à effectifs intermédiaires et des races à vraiment tout petits effectifs. Dans les races dites à grands effectifs, j'ai pris les trois premières races en nombre de naissances. Le Maine Coon, le Sacré de Bermanie, le Bengal. Ça, c'était toujours les stats au 15 octobre 2017. Mais c'est toujours ces trois races qui sont sur le podium en 2018 avec une évolution, surtout une évolution assez sensible pour le Maine Coon. Mais sinon, on reste dans les mêmes chiffres pour les deux autres races en termes de naissances. Donc ça, c'est pour les races dites à grands effectifs. Ensuite, j'ai pris le tableau par le bas et je suis allée regarder les races à tout petits effectifs. Et là, en 2016, dans les tout petits effectifs mais où il y avait quand même un peu des chiffres, le Savannah, 55 naissances, le Korat, 40 naissances et le Turkvan, 23 naissances. Et puis, j'ai pris deux races qui étaient dans le milieu du tableau avec des situations un petit peu différentes, le Sphinx, 706 naissances en 2016 et le Devon, 205 naissances. Donc pour avoir un peu une représentation des trois niveaux du tableau des différentes races. Alors si on s'intéresse aux races dites à grands effectifs, en fait, il n'y en a qu'une seule qui est à grands effectifs, on va dire, c'est le Maine Coon. Après, les effectifs sont déjà tout de suite un peu modestes. Ici, le nombre de, le pourcentage, pardon, de reproducteurs femelles, donc de naissances parmi les femelles qui sont devenues reproductrices, voilà, et ici, le pourcentage parmi les naissances mâles d'individus qui sont devenus des reproducteurs. Alors, le tableau sous forme de chiffres n'est pas forcément très intéressant, du coup, je vous ai mis des petites courbes. Ce qu'on observe, c'est qu'en gros, entre 2004 et 2013, sur une dizaine d'années, eh bien, ça reste stable. Alors, on a forcément beaucoup moins d'une classe d'âge en termes de mâles qui va devenir reproducteurs que de femelles. On connaît toutes les contraintes liées à l'entretien de chats mâles, que ce soit en appartement ou en maison, même avec des volières extérieures. Mais on voit qu'il y a une certaine stabilité sur cette race à grands effectifs. Si on prend le sacré de Bermanie, alors toujours classé dans les races à grands effectifs, même si on est quand même sur des effectifs qui sont beaucoup plus modestes, puisqu'on n'atteint pas les 5000 naissances par an, eh bien là, on observe que même s'il y a des petites variations selon les années, globalement, on est sur la même tendance, un très léger raffaiblissement de la courbe, mais globalement, on a la même proportion d'une année sur l'autre d'individus qui deviennent des reproducteurs. Et puis, pour le Bengale, donc une race qui a connu une évolution absolument extraordinaire ces 10 dernières années, puisque là, vous voyez, en 2004, 66 femelles non-reproductrices, 41 femelles devenues reproductrices, 78 naissances de mâles qui ne sont pas devenues reproducteurs, 19 mâles qui sont devenues reproducteurs, et là, vous voyez les chiffres dans le bas du tableau, une dizaine d'années plus tard, on était à plus de 1000 à chaque fois en termes d'effectifs. Eh bien là, par contre, on observe une tendance nette à la décroissance du nombre d'individus qui, dans une génération, deviennent des reproducteurs. On passe quasiment de plus de 35% à 25% pour les femelles et aux alentours de 20%, on s'achemine doucement vers le 10-12% pour les mâles. Donc là, le succès de la race, bizarrement, s'accompagne d'une diminution de la proportion des individus qui participent à l'élaboration des générations suivantes. Maintenant, si on prend les races à petit effectif, alors là, malheureusement, les chiffres sont tellement disparates que ça a été assez difficile de tirer des informations concluantes. Mais vous voyez que sur les dernières années concernant le savana, on était aux alentours d'une vingtaine de pourcents d'individus femelles qui devenaient des reproductrices et aux alentours d'une dizaine de pourcents des individus mâles. Au-dessus, les chiffres, je les ai grisés parce que des fois, il y avait une seule naissance par an. Donc on ne peut pas en tirer grand-chose. D'accord ? Pour le corate, la situation est très disparate selon les années. Même chose, très difficile dans certains cas de tirer des conclusions d'un tel tableau puisqu'on a des années où on a une naissance et des années où on en a une vingtaine. Donc c'est extrêmement difficile à analyser. Et puis pour le turkvan, à part certaines années un peu particulières, on a quand même des chiffres qui ont l'air d'être relativement similaires à ce que l'on a dans les autres races à grand effectif. Et même chose pour les races à effectif moyen. Si on prend le sphinx, 706 naissances en 2016. Aujourd'hui, on est à 908 naissances en 2018. Eh bien, on est parti en 2004 d'environ 38% de femelles qui devenaient des reproductrices avec une petite tendance à la baisse en 2014. Et même chose pour les mâles, aux alentours de 20-25% quand on avait très peu d'individus disponibles à finalement une baisse aux alentours de 10% pour les mâles. Et donc là, on voit très bien la même tendance. En fait, on est sur la même tendance que chez le Bengale, c'est-à-dire qu'une race qui prend de l'essor et où on a de moins en moins de pourcentages d'individus qui deviennent des reproducteurs et qui participent à l'élaboration de la génération suivante. Andévon, 205 naissances en 2016, 172 en 2018. Et là, en fait, c'est assez erratique selon les années en fonction des naissances. Mais globalement, on flirte avec des valeurs qui sournent aux alentours de 30% des femelles et aux alentours de 15% chez les mâles. On est à peu près à ce que l'on a sur les races à grand effectif. Maintenant, ce que j'ai voulu regarder, c'est est-ce qu'il pouvait y avoir un lien entre le coefficient de consanguinité et les performances de reproduction ? Parce qu'on a dit que l'utilisation de la consanguinité favorise le mozygocie, permet de fixer les caractères, mais aussi de révéler la présence de maladies héréditaires et surtout, ça a une conséquence si on en abuse, ce qu'on appelle la dépression consanguine, on risque d'avoir des problèmes de reproduction. Est-ce qu'il y avait un lien parmi les différentes races que j'avais piochées dans le tableau ? Elles ont été prises au hasard. C'est pour ça que je n'ai pas falsifié les chiffres. Je vous ai montré pour le Turcvan, pour le Savana, c'était un peu compliqué d'interpréter les courbes parce qu'on avait d'une année sur l'autre des naissances qui était assez différente. Je vous ai mis dans ce petit tableau à nouveau le nombre de pédigrés, la race à grands effectifs et les races à tout petits effectifs et la répartition des chats en fonction de leur coefficient de consanguinité entre 0 et 2%, entre 2 et 10% et entre 10 et 20%. En gros, c'est des répartitions où en dessous de 2%, on est vraiment très faible en coefficient de consanguinité, entre 2 et 10% on considère que c'est acceptable puisqu'on est chez des animaux de race et que si on veut maintenir les caractéristiques de la race, on est bien d'accord qu'on est obligé de travailler avec un petit peu de consanguinité, c'est fait comme ça. Et puis au-delà, ça commence à être un petit peu problématique quand on frise les 20% de consanguinité. Et puis, ici, je vous ai mis la taille moyenne des portées. Donc, c'est des données qui sont compilées pour les années 2003 à 2016 en termes de répartition des coefficients de consanguinité et de taille des portées. Et je vous ai mis en bleu les races où il y avait le moins de consanguinité, c'est-à-dire le plus d'individus qui avaient des coefficients de consanguinité très faibles, c'est en bleu, et puis en rose, les races pour lesquelles on avait le plus d'individus qui avaient plutôt des coefficients de consanguinité moyens à élever. et on trouve quand même une petite corrélation à savoir qu'ici, les trois races où on a des individus les moins consanguins, on en trouve deux qui ont des tailles de portée les plus élevées. Ici, il y a une discordance pour le sacré de Birmanie. Le sacré de Birmanie est plutôt bien placé en termes de coefficient de consanguinité, mais à des tailles de portée qui sont relativement modestes. Et puis, à l'inverse, les races pour lesquelles on a une répartition des coefficients de consanguinité qui est plutôt du côté moyen à élever sont les races pour lesquelles on a des tailles de portée les plus faibles. Il semblerait se dégager quand même un lien d'après les statistiques du LOF, mais là, ces quelques races qui ont été prises piochées dans le tableau en prenant les trois premières, les trois dernières et deux du milieu, ça mériterait d'être analysé de manière plus complète sur un plus grand nombre de races pour voir si cette corrélation entre taille de portée et répartition des coefficients de consanguinité se précise. Du coup, si on revient à notre problématique, la stérilisation juvénile, la stérilisation juvénile, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va empêcher de manière définitive des individus de participer à l'élaboration de la génération suivante. C'est-à-dire que lorsqu'on laisse partir un chaton de l'élevage qui est stérilisé, c'est donc définitif. Et même si ce chat se révèle être particulièrement intéressant en termes de caractéristiques esthétiques, de conformations, de tempéraments, quand il atteint la maturité, quand il atteint l'âge adulte, c'est trop tard puisqu'il n'a plus ses gonades, donc on ne peut plus l'utiliser comme reproducteur. Donc la stérilisation chez les chatons qui partent de l'élevage, elle peut tout à fait s'envisager pour des personnes qui souhaitent adopter un chaton de compagnie, mais ensuite ce sera à discuter est-ce qu'il faut faire une stérilisation juvénile ou pas, ou lui laisser le temps de grandir et d'avoir une imprégnation hormonale, mais là, ce sera le rôle d'Emmanuel de vous présenter ça. Maintenant, en termes de diversité génétique, moi je me place du côté du généticien, là ça n'a pas d'importance quand l'individu n'est pas destiné à la reproduction, effectivement, du point de vue du généticien, nous on considère que de toute façon il est perdu pour la reproduction donc il peut être stérilisé quel que soit son âge. Après, en termes de diminution du pourcentage de reproducteurs qui participent à l'élaboration des générations suivantes, on a un risque quand même de perte de diversité génétique et ce risque il me semble quand même relativement net en particulier sur certaines races où on a vu que malgré le fait que les effectifs de la race grandissent, que la race est du succès donc on devrait avoir plus de reproducteurs disponibles alors en nombre absolu on en a plus mais on a quand même une tendance à une espèce de rétrécissement du pourcentage d'individus qui à chaque génération participent à l'élaboration de la suivante. Qu'est-ce que ça va donner ? Ça va donner à terme une consanguinité globale de la race qui va augmenter alors c'est pas du brutal puisqu'on fait pas du mariage frère-sœur du jour au lendemain sur des races à moyen ou grand effectif même si on passe de 15 à 10% des mâles qui participent à l'élaboration de la génération suivante mais globalement on grimpe en 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 en pourcentage de consanguinité donc sur le long terme la consanguinité globale de la race augmente donc on risque sur le long terme d'avoir des difficultés de sélection on l'a vu tous les individus vont se ressembler de plus en plus et si jamais on veut faire un changement d'objectif de sélection le seul moyen que l'on va trouver c'est du métissage et là vous serez amené à faire des programmes de métissage de proposer des programmes de métissage qui sont souvent acceptés quand c'est pour de bonnes raisons auprès du conseil scientifique du LOF à savoir introduire un ou des reproducteurs d'une autre race pour réapporter des nouveaux allèles c'est à dire de la diversité génétique et on a déjà des races qui sont confrontées à ces problématiques là et qui du fait d'une augmentation de la consanguinité globale de la race se retrouvent avec des problèmes d'affection héréditaire un peu difficiles à juguler et donc du coup on est amené à proposer des programmes de métissage ça va avoir des impacts sur les performances de reproduction et ça va favoriser l'émergence des maladies héréditaires récessives et puis d'autre part ces analyses de coefficients de consanguinité au niveau global que ce soit une race ou une autre ça ne tient pas compte de la diversité des lignées représentées c'est à dire que quelquefois on a une race qui est représentée par quelques lignées et puis d'autres lignées qui participent très très peu finalement à l'élaboration globale de la diversité génétique de la race ça ça peut poser des problèmes c'est en termes de conséquences également un souci quand on veut démarrer un élevage puisque quand on a de moins en moins de reproducteurs disponibles puisque tous les chatons sont partis stérilisés de l'élevage et bien comment fait-on pour trouver des reproducteurs et bien du coup bien souvent on se tourne vers l'étranger et là en particulier on voit de plus en plus d'importations de chats de différents pays alors du point de vue du généticien moi je dis super c'est favorable à la diversité génétique par contre il faut savoir qu'il y a quand même des risques sanitaires et puis que derrière selon les pays selon les pratiques d'élevage on n'a pas tout à fait non plus les mêmes exigences en termes à la fois sanitaires que ce soit vis-à-vis des maladies infectieuses ou des maladies héréditaires avec des dépistages qui ne sont pas forcément systématiques pour différentes maladies héréditaires donc voilà en termes du point de vue du généticien ce que je voulais vous dire sur le fait que la stérilisation précoce des chats fait qu'on risque d'avoir de moins en moins de reproducteurs disponibles et qu'on ne laisse pas le temps à des individus qui partiraient de l'élevage entier d'arriver à leur maturité pour voir comment est-ce qu'ils vont devenir comment est-ce qu'ils vont évoluer et peut-être qu'on se prive finalement d'individus qui auraient été particulièrement améliorateurs pour la race Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.